hello hello j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais un petit make-up j'avais envie de tester une chaude palette que j'ai acheté chez primark comme ça on va pouvoir parler un petit peu je porte mes petits bijoux aura à création je me suis essayé à la grosse étoile c'est des étoiles que j'avais commandé pour faire un collier en fait et comme j'en ai reçu 10 le collier j'ai toujours pas trouvé comment le faire et par contre voilà j'ai testé la grosse étoile et je trouve que ça rend pas trop mal qu'elles sont super légères parce que c'est des espèces des stampes donc voilà avec petits pompons bleus plusieurs modèles disponibles avec pompons que vous voulez forcément la couleur que vous voulez là j'ai refait pareil j'ai pas peut-être un sorti ça fait pas trop mal non plus petit bracelet love et étoiles comme ça on est dans les étoiles aujourd'hui un petit bracelet blanc perle nacre avec une petite étoile une pierre c'est une pierre un peu verte rouge au cron et un petit bracelet minimaliste qui porte qui s'ouvre ciliane il est à l'arrière il veut venir on est le week-end donc j'en profite pour faire une petite vidéo donc un petit bracelet minimaliste à pompons j'appelle ça minimaliste parce que c'est vraiment voilà petite perle noire petit pompon multicolores je mets le lien de ma boutique en barre d'informations merci pour toutes vos commandes donc un petit make-up bla bla je suis pas dévaquillée je vais vous montrer vite fait les produits que j'ai utilisé pour faire mon teint sachant que je ne surcharge pas jamais trop ma peau parce qu'en fin de journée comme je pars pour la journée au boulot en fin de journée j'ai des petites plaques de sécheresse qui apparaissent donc je ne surcharge jamais mon teint avec beaucoup de fond de teint ou bébé crème voilà ça fait vraiment light j'utilise en ce moment bonjour mon temps c'est un dé haut mon savon au lait que j'avais acheté chez noz à la pierre d'alain fleur de lotus 0% alcool 0% parabène 0% anti-transpirant synthétique efficacité 24 heures il est très bien il est sur la fin vous verrez dans mes produits terminé ensuite comme contour des yeux j'ai appliqué celui ci le sienne diamant glow de chez lidl je vais bien j'ai bien entamé déjà envoyé hop j'en suis pas très fan là ça va beaucoup mieux mais dans les débuts quand je l'appliquais surtout si j'en applique un petit peu quand même ça s'en applique beaucoup quoi et j'ai le contour des yeux qui me pique donc je suis pas très fan de celui ci ensuite j'applique un petit sérum en ce moment j'utilise celui de chez bioderma qui est l'hydrabio sérum concentré hydratant peau sensible à très déshydraté tous mes produits n'ont pas de bouchons je balance tous les bouchons beaucoup de bruit à côté je suis désolée je vais fermer la petite porte celui ci est très très bien j'avais mis en partenariat avec la marque l'année dernière je n'utilise que maintenant ensuite j'ai appliqué sur ma peau cette petite bébé crème perfecteur de teint universelle 5 en 1 la glam nude de chez l'oréal c'est une texture un peu osmose un peu c'est pas de la mousse j'arrive pas à l'expliquer à chaque fois oui quand vous le mettez sur votre peau ça fait tout blanc c'est c'est pas c'est particulier c'est pour l'instant la seule bébé crème qui me fasse ça ça se font instantanément sur la peau mon l'odeur dans l'odeur pas top mais bon voilà moi j'ai pris peau claire à médium donc il parle de la technologie color osmose c'est ne ça ça se fond à votre teint moi j'aime beaucoup je l'utilise depuis des années je l'adore j'en ai toujours deux ou trois d'avance que l'oréal ils sont champions pour sortir des super produits et puis après ils sont champions aussi pour ne plus les faire donc j'en ai toujours deux ou trois d'avance celle ci je l'adore j'ai poudré montant avec cette petite poudre cover fit extrême de chez adopt un teint zéro défaut donc c'est la couleur numéro 2 qui se présente comme ceci moi j'utilise un gros pinceau et je peinture partout en ma deuxième poudre j'utilise toujours une poudre éclair et une pour un petit peu plus foncée pour réchauffer longtemps j'ai utilisé celle de chez miss cop poudre libre la numéro 3 alors il faut y aller mollo parce qu'elle est quand même un peu foncée ça fait limite on peut faire un contouring avec le moment là moi je l'applique un petit peu sur les joues un petit peu là haut ici et un petit peu là voilà pour donner un petit peu plus de relief en highlighter j'ai appliqué celui-ci de art make up c'est le goût des soft love que j'aime beaucoup j'aime beaucoup celui là il est très sympa il est léger donc j'en applique là ici ici un petit peu et ici je regarde toujours retour caméra je suis désolé je l'avais acheté sur maquillalia je crois l'année dernière il ya deux ans il me semble il part pas du tout un petit peu moi ça me suffit je n'avais pas envie de briller comme un sapin de noël c'est pas la peine je vous ai pas montré en concealer sous les yeux j'utilise celui ci de revolution beauty qui est génialissime c'est la couleur 4 génialissime parce que tu vois il est comme ça et il faut que tu n'en mettes qu'un tout petit peu j'ai celui-ci et j'en ai un qui est tout blanc et franchement le tout blanc il est très sympa et c'est pareil tu n'en applique qu'un tout petit peu la couvrance est dingue dinguissime j'aime beaucoup celui-ci donc et en plus à pas cher c'est peut-être des petits concealer à 8 balles et il te dure une éternité ça fait genre six mois que j'utilise et franchement il est sympa qu'est ce que je peux vous montrer d'autre mon petit parfum du moment c'est celui ci c'est le colmi madame en édition limitée 2019 que j'ai acheté de chez adoptes je l'aime je l'aime je l'aime adoptes pour rappel ce sont des dupes de grands parfums de marque vous allez sur internet vous tapez du parfum adoptes et vous avez le listing ça c'est probablement le dupe d'un parfum de grande marque je ne sais pas du tout j'ai jamais été faire autour j'ai jamais eu cette curiosité d'aller regarder et un petit blush mais encore deux petits produits anti-blush j'ai utilisé celui-ci que j'utilise quasiment tout le temps c'est celui le pink que j'avais acheté chez action qui est très sympa voilà il est rose mais pas trop rose moi j'utilise un petit peu là je monte jusqu'ici et voilà c'est mon make-up de tous les jours et pour finir mes sourcils j'ai pris cette petite palette de chez action et moi je mixe ça ça fait des jolis à l'électeur je m'en sors pas les pinceaux non plus je mixe cette couleur là et cette couleur là pour faire mes sourcils je suis toujours aussi embêté avec mes sourcils que voulez vous je n'y arrive pas je n'y arrive pas ça c'est mon être mon éclairage vous voyez si j'enlève je suis dans ma cuisine et en fait dans ma cuisine pas trop de lumière ce matin je vais peut-être hop faire comme ceci du coup il n'y a pas trop de lumière ce matin dans ma cuisine il ya soleil mais pas pas tant que ça en fait comme c'est le seul moment que j'ai pour filmer si je fais ça là devant vous aurez un bout de voilage et puis c'est tout donc j'avais envie de tester j'ai pris un petit café si vous avez un petit café sous la main prenez le genre un trou d'ailleurs cette petite palette que j'ai acheté chez primark la dernière fois que j'y suis allé à 3 euros 50 c'est la rich jade avec ses très jolies couleurs vert vert jade vert foncé j'aime bien il me fume sur les dos je vais pousser comme ça voilà c'est mieux dirons nous on va faire comme ça donc voilà j'avais envie aussi ça c'est pour la fin de vous donner de mes nouvelles donc ça va là je vais faire mon make up et puis ensuite je vais aller vite fait chercher ma piqûre à la pharmacie mon petit traitement j'ai pris mon petit pot de pinceaux j'utilise pas tout ça y en a beaucoup qui sont là pour faire décoration et puis donc j'ai repris le boulot difficile de se remettre dans le bain difficile de de se remettre dans ce contexte pas tendu c'était pas tendu j'ai une semaine assez cool parce que finalement j'ai fait un petit un gros travail sur moi pendant que j'étais en arrêt voilà j'ai classé mes priorités par ordre c'est à dire ce qui est important pour moi et ce qui ne l'est pas pour moi ce qui est important pour moi je vais utiliser cette petite ce petit phare là pour unifier ma paupière je le fais toujours je vais regarder retour caméra du coup j'aurais dû prendre un petit miroir je vais aller chercher un petit miroir finalement j'ai utilisé celui-là de miroir un petit miroir là moi ça va m'aller donc j'ai classé par ordre donc comme je voulais dit mes priorités en fait ce qui était important pour moi et ce qui n'était pas en fait et moi ce qui est important pour moi c'est moi 1 je vais peut-être se dire des conneries mais la personne la plus importante de votre vie c'est quand même vous et si vous prenez pas soin de vous vous pouvez pas prendre soin de ceux que vous aimez et ça c'est vrai franchement il ya quelques années je suis passé par la phase parce que ces problèmes de stress tout ça je les ai depuis très longtemps et un moment dans ma vie où j'arrivais plus à dormir en fait et je suis passé par cette phase de somnifères pour dormir donc déjà ça m'a détraqué tout mon système tout mon système d'endormissement le soir j'ai mis très 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 longtemps à pouvoir me réendormir correctement et c'était assez pénible en fait et le matin tu te lèves tu es un zombie t'es incapable si jamais il était tout petit à l'époque j'étais incapable de m'occuper de vie donc j'ai dit plus jamais et je n'ai plus jamais repris de médoc pour mon dormant j'ai voilà là comme j'ai pas mal de problèmes d'acouphène ça va beaucoup mieux ça va beaucoup mieux je vois une sophrologue en fait et cette sophrologue me fait des séances de musicothérapie c'est à dire je vais la voir et ça fait deux séances que je la vois je la vois une fois par semaine et donc elle me colle dans les oreilles avec un casque de la musique qui reproduit des sons des bruits blancs vous savez les bruits de de vent les bruits d'orage les bruits de pluie de la musique avec des hertz un petit peu plus élevé que mes acouphènes et en fait cette musicothérapie elle est censée étouffer tes acouphènes c'est à dire qu'ils sont toujours là mais tu n'entends plus et ça c'est très bien parce que quand tu te réveilles à 4 heures du matin avec un dans l'oreille t'as beau faire ça t'as beau taper t'as beau mettre ton doigt t'as beau faire ou tousser ça ne passe pas et le fait d'écouter cette musique avec une fréquence beaucoup plus haute que celle de tes acouphènes tu l'entends mais beaucoup moins et finalement au bout d'un moment tu l'entends plus là ça fait à peu près cinq jours que je ne me réveille plus à 5 heures du matin avec ce bruit dans les oreilles et franchement ça fait du bien c'est juste un vrai bonheur donc chez moi tous les jours pendant dix minutes chez moi ou quand je suis au boulot dans la voiture le matin quand je pars travailler je me mets cette petite vidéo sur que j'ai trouvé sur youtube donc sur youtube si vous vous souffrez d'acouphènes vous allez vous vous taper dans la barre de recherche soulager acouphènes et là vous avez toute une liste de vidéos que vous pouvez vous mettre le soir avant de dormir 10 15 minutes moi généralement je m'endors dessus et voilà puis au bout d'un moment ça s'éteint et il y en a une c'est cinq minutes je crois cinq minutes pour soulager les acouphènes moi j'écoute ça deux fois par jour dans la voiture et dans la voiture le soir quand je rentre avec un ou des petits écouteurs un petit casque et c'est des petits bruits et franchement au début je me suis dit mon débile c'est tout le bruit j'écoute des bruits enfin mais franchement ça soulage et mon dieu que ça fait du bien de réussir à dormir sans avoir constamment ce bruit dans la tête qui te prend le chou qui t'énerve tu ne penses qu'à ça c'est vraiment affreux 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 donc ensuite on va partir avec cette petite couleur si je vais la mettre en halo en halo autour de l'oeil j'ai peut-être utilisé celui ci petit pinceau de chez sephora pareil que j'ai reçu en partenariat gratuitement sur la plateforme de chez octoli il est très sympa celui ci c'est le eyeshadow numéro 8 ombre à paupières donc pinceau vegan ses poils sont fabriqués à partir de fibres synthétiques pinceau et son étui ont été développés dans une démarche responsable le papier de l'étui et le bois du manche sont issus de forêts gérées durablement l'encre sur l'étui est d'origine végétale pinceau mustaf qui permet d'appliquer les ombres à paupières en basse sur toute la paupière ou de manière plus localisée donc voilà il est très sympa j'aime bien c'est mon premier pinceau de chez sephora je n'en avais pas du tout du tout du tout donc on reprend ma petite palette donc oui les acouphènes là je vais apprendre à vivre avec façon je n'ai pas trop le choix donc on avait dit qu'on appliquait cette petite en tout cas là la palette un peu poudreuse mais bon ça va quoi je vais pas me plaindre et de toute façon je l'ai déjà dit moi je fais des make-up de 2 de mer quoi des make-up de merde des make-up de jour des make-up très très simple je me prends pas la tête à faire des make-up très sophistiqués je peux pas c'est pas moi quoi j'aime beaucoup les make-up que fait caro fashion barbie ils sont géniaux pour moi c'est pas pour moi j'ai pu j'ai pu l'âge de porter ces make-up là et puis et puis franchement je bosse dans un milieu où t'es trop maquillé t'es jugé quoi on va pas se mentir c'est exactement ça bien que j'en ai un à foutre du jugement des gens mais voilà quoi c'est quand vous bossez dans le commerce les gens sont cons quoi pas tous je dis pas j'ai des clients qui sont très gentils j'ai des clients que j'ai pris plaisir à revoir franchement ou qui ont pris de mes nouvelles qui s'inquiétaient en me disant voilà bon il y en a beaucoup qui j'ai dit que j'avais pris des vacances et mais il y en a d'autres j'ai vraiment pris plaisir à leur dire que voilà et puis ils ont très bien compris parce qu'ils connaissent très bien le magasin depuis des années et puis là le du travail c'est mon travail quoi donc voilà j'ai appliqué cette petite teinte là donc là je vais tenter un petit verre j'aimerais bien tenter celui ci qui m'a l'air très très beau toujours avec le même pinceau moi je suis pas de la changer de pinceau à chaque fois je vais l'appliquer sur toute la paupière il est très beau c'est un petit verre paillettes il est très sympa celui ci donc voilà j'ai j'avais besoin moi je pense que j'étais à deux doigts du burn out franchement deux doigts deux doigts du burn out là ça va je suis beaucoup plus posée et j'avais dit que dans mes stories je fais des stories dans ma voiture le soir quand j'entre ou le matin quand je pars la vie est plus belle quand tu t'en fous et là je m'en fous en fait je m'en fous avant je courais partout il fallait que le travail soit fait carré nickel dans les temps on se j'ai pas fini j'ai pas fini ok manqué voilà j'ai que deux bras j'ai enfin pas trop j'ai que deux bras je peux pas tout faire je peux pas tout faire il manque moment cruellement de personnel là je fais le travail limite de trois personnes je fais le travail de caisse je donne des colis toute la journée et je rentre des colis le matin faut savoir que tous les matins je rentre entre 100 125 colis qu'il faut déballer qu'il faut noter qu'il faut ranger qu'il faut donner qu'il faut trier qu'il faut inventoriser au bout d'un moment plus tout le travail de caisse à côté franchement comptage de caisse tenue de caisse accueil des clients et à côté tout ce qui réception de marchandises rentrée de stock faire les prix faire les bons livraisons enfin voilà quoi je suis pas une machine donc ça au bout d'un moment voilà ça m'angoissait de ne pas pouvoir faire mon travail correctement je m'en tape il est fait il est fait s'il n'est pas fait quelqu'un d'autre le fera et franchement la vie ça va beaucoup 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 mieux je suis moins stressé moins enguer putain il est trop belle cette couleur je suis moins stressé et moins moins énervé le matin quand je pars quoi et j'ai beaucoup moins de problèmes d'estomac beaucoup moins de problèmes d'estomac c'est d'ailleurs donc voilà bon pour moi écoutez moi ça va être bon je vais plus voilà je vais pas faire plus je vais pas faire moins j'ai peut-être tenté la petite couleur un peu jaune jaune là dans le creux de l'oeil pour voir ce que ça donne voilà je vais la mettre juste là mais bon sinon je vais continuer dans ma lancée ça m'angoissait beaucoup c'était les modes de garde à l'école pour syliane mais finalement aussi à migère quoi ça me va le récupérer à l'école là merci de tous vos messages j'avais posté un message sur instagram parce que moi la maîtresse d'école refusait que mon fils de 11 ans allait chercher son petit frère et beaucoup de vous m'ont dit mais non c'est pas normal enfin voilà quoi il a 11 ans tu donnes ton autorisation surtout que moi nous notre maison elle est notre maison elle est là l'école elle est là en fait tu as juste la route à traverser et généralement il ya une madame qui fait traverser la route voilà il n'y a pas loin à aller c'est vrai qu'au début d'année on m'a dit non madame c'est 12 ans votre fils n'a pas le droit puis moi ça me faisait chier quoi de payer des périscolaires là des cantines pour rien alors que chen enfin c'est un gamin responsable il a 11 ans il est rentré au collège juste faire traverser la route et là j'y suis allé j'ai amené ma lettre et elle m'a dit mais madame j'y fais vous avez mon autorisation mon fils viendra chercher le petit quand il le faudra point barre on a regardé comme ça d'accord ok pas de problème et j'ai fait la même au centre temps c'est quoi ça moi j'ai souvenir petit de récupérer mon frère j'avais c'est tout du temps et enfin voilà quoi attend mais pas je suis pas à crésus je peux pas alors déjà là j'attends impatiemment la première facture du mois de septembre entre les cantines et périscolaires les garderies du soir j'attends ça a piqué donc voilà j'ai appliqué un petit peu de jaune pailleté là dans le creux de l'oeil et on va partir par le dessous de l'oeil avec cette teinte là tu peux plus tu ne peux plus voilà je vais en mettre là on va faire comme ça ça marche bien quand même donc voilà donc ça ça me faisait un peu peur mais bon voilà on se gère de toute façon comme je disais il y a des milliers ouh ça change, putain il marque bien sûr il y a des milliers de gens qui sont dans la même situation que moi qui travaillent et qu'ils doivent trouver une solution de faire garder leurs gosses c'est tout c'est comme ça vous abouez bien c'est l'histoire de cette année après voilà c'est l'histoire que maintenant tu t'habitues et puis écoutez bah c'est pas trop mal j'aime beaucoup cette chat palette donc hop il y en avait deux ou trois sortes différentes je crois il y en avait une un peu corail un peu pêche tu sais comme celle qui a sorti le truc à la pêche la Too Faced et il y en a une dans les tons de gris et il y avait celle ci dans les tons de vert donc pour moi le fard à paupières est déjà fait généralement ce que je fais après c'est que je prends un petit pinceau tu sais pour virer toutes les traces de toutes les traces de de poudre et puis je remets un petit coup de un petit coup de de poudre généralement en dessous du contour de l'oeil pour blancheur moi j'aime bien que mon contour de l'oeil est bien blanc donc nous allons peut-être appliquer un juste un tout petit trait d'eyeliner avec le master precise all day de j'ai mes belles bellines donc ça je pense que c'est un échantillon que je vais recevoir dans une boxe américaine ils n'aiment pas trop parce que la mine elle est très grande elle est très fine donc en fait je l'applique tout doucement en rat de scie là je sais pas si vous entendez le bruit de mon frigo on se confondre en bien et bien c'est ce que j'ai vu il y a peu constamment dans les oreilles quand tu as un peu de bruit autour de toi ça va mais quand tu n'as pas de bruit je vais faire comme ça je vais pas aller jusqu'au bout quand tu n'as pas de bruit dans les oreilles quand tu n'as pas de bruit autour de toi tu n'entends que ça permanence pas de quoi devenir dingue il y en a j'ai fait des petites recherches sur internet il y en a qui se sont suicidés à cause de la couffée tu as l'impression d'être deux dans ton cerveau j'ai pas encore vu mon ORL mais j'ai pas l'impression d'avoir perdu de l'audition ils disent la plupart du temps la couffée c'est un problème de l'oreille interne j'ai pas l'impression d'avoir perdu de l'audition j'ai pas l'impression d'avoir le tympan défectueux ou perforé je pense que c'est le stress c'est mon stress qui se manifeste comme ça malheureusement c'est tout on a un corps il est fragile si on le maltraite le stress pour moi c'est de le stress c'est de la maltraitance ni plus ni moins mais voilà après on me dit régulièrement ouais faut décompresser ouais vas-y dis moi comment quand t'as tout à gérer dis moi comment oui après j'ai reçu des messages du style ouais bah quitte ton boulot ils 300 balles en moins par mois tu me les donnes c'est pas évident quoi moi j'ai quitté l'inter parce que j'ai quitté l'intermarché parce que voilà je supportais plus les gens je voulais plus travailler dans ce milieu de la grande distribution le bricolage c'est pas de la grande distribution à proprement parler c'est pas de l'alimentaire tu vois j'ai pas les contraintes bon ça se pourrait pas faire j'ai pas les contraintes que j'avais avant je travaille plus le dimanche moi j'ai travaillé 20 ans enfin tout le dimanche matin je travaille 20 ans quoi je travaillais tous les samedis là j'ai quand même un week-end sur deux bon je finis tous les soirs à 19h mais à marcher je finissais à 20h il dit j'ai quand même le temps de venir rentrer manger chez moi là j'ai plein de trucs que j'avais pas à inter mais le système est le même c'est à dire que je travaille en contact de gens et ça c'est pénible plus ça va et moi je suis une solitaire je suis une solitaire j'aime mon confort j'ai ce besoin d'être seul parfois je sais pas si vous aussi ça vous le fait mais mais bon attention j'aime ma famille j'aime mes gamins être entouré de mes gamins il n'y a rien de mieux mais parfois j'ai ce besoin d'être seul j'ai ce besoin d'être seul j'ai ce besoin par exemple le soir dans ma salle de bain avant de prendre ma douche j'écoute un peu de musique de gueuler en beaucoup de danser comme une dingue c'est comme ça donc je vous ai même pas dit en mascara j'applique le Dior chaud j'avais eu dans une shot box non j'ai pas pensé à prendre une photo avant après c'est pas grave vous aurez ma photo après de toute façon avant démaquillée c'est pas terrible donc voilà j'en applique pas des masses je sais même pas quelle heure on est là 10h30 je me dépêche peut-être faut que j'aille faire la queue à la fois et aller poster vos petites commandes bah voilà écoutez moi ça me va ce sera très très bien pour moi petit make-up sympatoche voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi comme je vous l'ai dit je suis pas une pro du make-up je fais ça par plaisir je fais ça parce que j'aime me maquiller un de mes préférés le Kiko ultra roul aussi peut-être que cet après-midi je retournerai mon petit concours oh qu'est-ce qu'il sent bon il sent le caramel j'adore oh moi les rouges à lèvres qui sentent rien j'aime pas voilà t'en appliques pas beaucoup tu vois tu fais juste histoire de donner un petit peu de couleur à tes lèvres voilà c'était tout pour cette vidéo make-up n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensez n'hésitez pas à mettre un petit pouce à vous abonner n'hésitez pas à faire un petit tour sur Aura Création je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye